Bonjour et Bienvenue à Hilton Hotel à Yaoundé. Il a la capacité de réunir pas moins de 80 000 personnes pour un concert. Il est natif de la République démocratique du Congo. Il a déjà fait l'auto du monde. Il est l'artiste francophone d'Afrique, le plus écouté, le plus aimé et le plus suivi. Et si vous avez dit qu'il s'appelle Fali Ipopa, vous avez raison. Et il est avec moi aujourd'hui pour une interview exclusive avec la Cameroun Radio Television. Fali Ipopa, welcome, bienvenue, Mbote na Cameroun. Merci, thanks, Mato, merci. Ma première question s'agit simplement de savoir, vous êtes l'un des meilleurs exemples de quelqu'un qui a réussi dans le monde musical, dans le monde. Moins de 15 ans, vous êtes une école globale. À quel moment dans ta vie vous avez constaté que vous avez effectué un saut qualitatif musical? Si vous me posez la question, dans ma vie, je dirais, quand j'ai quitté le quartier pour adhérer, pour travailler dans le quartier latin, si vous me dites pendant, par rapport à ma carrière solo, je dirais en 2006, quand j'ai sorti mon album Droit Chemin. Démiscis. Et que représente l'année 1999, par exemple, dans la vie ? J'aime ça, 1999, c'est l'année, c'est l'année, puis il y a eu beaucoup de choses. D'abord, j'ai perdu ma maman, et ensuite, j'ai d'abord commencé à travailler avec le grand Mopao, et ensuite, donc, j'adhère le groupe quartier latin, et puis il y a eu la disparition de ma maman, et puis voilà, ça représente énormément l'année 1999. Aujourd'hui, vous avez 33 ans, et vous avez grandi dans la commune de Bengale, ou bien Bandal, en République démocratique du Congo, dans les lieux où on retrouve les terrasses, les bois de nuit. Quelle aura été l'influence de cet environnement dans ta vie ? Bandal, c'est une commune d'artistes, c'est une commune de... des sportifs, et c'est une commune à musique. Donc c'est Bandal qui me donne envie de devenir artiste et musicien que je suis aujourd'hui. C'est Bandal qui me forge d'être l'artiste que je suis aujourd'hui. Et Bandal, c'est... C'est la localité qui a défini ton identité ? Voilà, mon identité. Bandal, c'est... 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 Voilà, c'est... C'est ma base. C'est ta base. Quels souvenirs avez-vous de cette localité aujourd'hui ? Ah ouais, j'en ai plusieurs. Mon enfance, j'ai grandi dans... C'est là où j'ai commencé la musique, c'est là où j'ai joué un peu au football, c'est là où j'ai fait un peu de sport, c'est là où j'ai... J'ai pris le goût de chanter, de danser. C'est... Voilà, c'est... Je voudrais savoir, vous êtes, comme j'ai dit à mon introduction, l'artiste d'Afrique francophone, le plus suivi du monde, avec un détective, a atteint 60 millions de vues sur YouTube quelques semaines ou bien quelques mois après sa mise en circulation. Est-ce que Fali pouvait devenir quelque chose sans avoir passé par Ouengue Muzika ou bien Kofi ou Lumide ? Moi, je ne suis pas passé par Ouengue Muzika, même si Ouengue Muzika a nourri mon enfance, ma culture musicale, parce qu'ils sont des bandales comme moi. Moi, je suis des bandales. C'est des grands frères de ma commise, de mon quartier, comme on dit. On a été tous fans et fiers d'eux. Mais je n'avais pas eu l'occasion de prester auprès d'eux. C'est vrai que j'ai commencé jeune dans le quartier latin. Et voilà, c'est vrai, c'est mon parcours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'arrive à forger mon travail. C'est grâce à mon travail qu'on m'a repéré pour venir adhérer le groupe quartier latin. Après, je ne saurais pas vous le dire aujourd'hui si je pouvais devenir quelqu'un sans passer par ce groupe mythique de mon pays, qui est le quartier latin. Je ne suis pas Dieu, en fait. Mais bon, en tout cas, Dieu a fait en sorte que je passe par là pour que je devienne l'homme que je suis aujourd'hui. Souvenez-vous parfois de tes amis d'enfance, et où sont certains d'entre vous aujourd'hui ? Vous êtes une insta mondiale. Quels sont tes amis d'enfance qui sont aussi dans la sphère mondiale ? Mes amis d'enfance, d'ailleurs, j'ai beaucoup d'amis d'enfance qui m'accompagnent. D'ailleurs, le chef d'orchestre de mon groupe, c'est-à-dire le chef de mon groupe, qui est mon guitariste, qui s'appelle Zagallo, il est tout le temps avec ma salle. Aujourd'hui, je pense que mon album, Doura Chemin, est sorti en 2006. On a commencé à travailler depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui. Et c'est lui mon ami d'enfance, c'est-à-dire qu'on a commencé la musique le même jour. Il était batteur, moi j'étais chanteur, danseur. Et c'est lui le chef de mon groupe aujourd'hui. Il s'appelle Zagallo. Vous allez voir toujours, il y a un gars derrière moi, qui a des dreadlocks, on dit un jamaïcain, qui joue la guitare rythmique. C'est mon ami d'enfance, ça veut dire que j'avais 12 ans. Non, on a grandi ensemble. Et il y en a un, le maître chorégraphe de mon groupe, qui s'appelle Madowa. Lui, par contre, je l'ai connu, j'avais 3 ans, 4 ans. Et il est aujourd'hui avec moi. Jusqu'aujourd'hui, il a fait plusieurs voyages avec moi. Le chef d'orchestre, le chef de mon groupe, c'est-à-dire le chef, c'est lui qui dirige, quand je ne suis pas là, il s'appelle Atélé. Oh, 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 Anissa, oh, 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 oh. C'est mon ami d'enfance aussi. On a commencé depuis 98. En fait, moi, je suis entouré de mes amis d'enfance. Et pour ceux qui sont déjà connus, qui sont devenus célèbres dans le monde musical, j'ai eu des amis... Ou bien en politique, ou bien dans d'autres sphères de la société, football, je ne sais pas. Les amis d'enfance qui sont devenus politiciens ou footballeurs professionnels, que vous pouvez connaître, non. Mais les artistes, j'ai commencé avec des artistes comme un célèbre guitariste de l'orchestre de Wenge Music à Maison-Mère, qui s'appelait Flam Kapaya. Il est à Paris, en ce moment, il est en mode solo, il fait ses amis Gossel. Il y a certains dans le gouvernement ou bien dans les organisations internationales, il y en a ? Oui, oui, mais bon... Par exemple ? Ils ne sont pas connus ici, mais à Kinshasa, tout le monde, ça veut dire qu'ils sont connus. OK. Ta discographie compte, si, Zabon, aujourd'hui, on va parler de Tokos, par exemple, un mot dans ta langue qui veut dire la beauté, si je ne me trompe pas. La beauté, jolie, bien, très bien. Tout à fait. Mais lorsque nous écoutons la musique d'Efali et Poupa, un thème est récurrent, l'amour. Pourquoi ? Même Dieu nous recommande l'amour. C'est-à-dire que l'amour, je pense, pour moi, c'est quelque chose qu'on recommande à tout le monde. Moi, j'aime bien qu'on m'aime, je déteste qu'on me déteste. C'est-à-dire que l'amour, moi, je chante l'amour sur toutes ses facettes. Donc, je pense qu'aujourd'hui, s'il y a l'amour, là où il y a l'amour, il n'y a pas vraiment de la haine, il n'y a pas d'injustice. Tu avais dit, si nous excluons l'amour dans la société, vous n'aurez rien à chanter sur ça. Non. Je chante l'amour. Vous savez, l'amour a beaucoup de facettes. OK. C'est-à-dire que je chante l'amour. Je prends un exemple. Ma chanson... Juste une danse. Juste une danse, c'est de l'amour. C'est-à-dire que l'amour d'un gars ou une femme qui aime son gars. Mais je prends un exemple de la chanson comme Stop à la guerre, que j'avais sorti en 2013. Oui. RDC, gardons l'espoir. Afrika, gardons l'espoir. Stop à la guerre. On dit stop à la guerre. C'est-à-dire que c'est de l'amour. C'est-à-dire qu'on dit... Donc, s'il y a l'amour, on ne va pas s'entretuer entre nous. Il y a une chanson qui vient de sortir, ça s'appelle Migrants des rêves. J'avance les yeux fermés, Migrants des rêves. Genre... C'est-à-dire que l'amour a beaucoup de facettes. Mais évidemment, aujourd'hui, quand on chante l'amour, c'est vrai que les gens... La partie où... La partie qui est plus... C'est-à-dire exposée, le côté du divertissement, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est-à-dire qu'entre... Érotique ? Pas érotique, forcément. D'un couple. C'est-à-dire que les champions d'amour, même Roi Salomon le faisaient. Tout à fait. Donc, voilà, il faut chanter l'amour. Dis-moi, les autres causes de la société que vous avez décidé d'utiliser ta voix pour améliorer la société. À un moment, vous avez travaillé... Je ne sais pas si vous continuez de collaborer avec la fondation Jacques Chirac. Vous êtes toujours contre la violence, le viol, les médicaments fausses dans la société ? Oui, c'est vrai que je suis un artiste philanthrope. J'ai une fondation qui s'appelle Fanny Ipupa Foundation. On va parler de cette fondation. Voilà, donc je travaille toujours avec beaucoup de... C'est vrai que c'était la question, en fait. J'essaye toujours de prêter mon image, ma voix, quand on m'appelle, on me sollicite, pardon, pour des bonnes causes. Vous sortez d'une famille extrêmement religieuse. À un moment, vous avez chanté dans la chorale de l'église catholique. Quelle aura été l'influence de ta famille dans ton chemin musical ? C'est vrai que moi, je suis ici d'une famille religieuse, chrétienne. Mon père était un vrai catholique. Ma mère était kumbanguiste et protestante. C'est-à-dire l'église réveillée ? Non, non, mais pas l'église de réveil. L'église kumbanguiste existe chez nous, de notre prophète Simon Kumbang. C'est-à-dire que l'église kumbanguiste, ma famille du côté de mon amour... C'est l'un des grands mouvements religieux en République démocratique du Congo. Il y a les catholiques, il y a l'isulement, l'armée du salut, kumbanguiste, et les églises de réveil. Donc ma mère était kumbanguiste et protestante. Et protestante, j'allais oublier d'ailleurs. Et puis voilà, mon père était catholique et mon grand frère était... Souvenez-vous d'une chanson que vous avez chantée à l'église à l'époque ? J'ai chanté beaucoup de chansons. J'ai joué au congas. Vous pouvez vous rappeler un peu ? Oui, c'est des chansons populaires en fait, comme... Pardon. Eh yaoui, eh yaoui kumbama, eh yaoui, eh yaoui kumbama, eh yaoui kumbama. C'est des chansons populaires comme ça là. Tout à fait. Et puis, voilà. Bien, Fali, je voudrais que nous évoquons maintenant ta vie associative, en commençant par les autres artistes africaines. Quel est ta vie de collabos ? Les collaborations avec d'autres artistes africains. Ma vie, je pense qu'elle est plutôt active au niveau de collaboration. J'en ai fait pas mal. Je suis... Là, ça va. Tokos. Quand vous faites les collabos, par exemple, avec Whisky, au Nigeria, avec Arkeli aux États-Unis, est-ce que vous êtes en train d'envoyer un message du multiculturalisme que vous n'êtes pas simplement confiné dans le monde francophone ? Je pense que c'est un peu le but, non ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va pouvoir s'échanger culturellement, donner un peu de la culture musicale congolaise et puis recevoir un peu de la culture musicale nigérienne ou camerounaise ou américaine. C'est bien. La musique n'a pas de frontières, comme je l'ai dit souvent, et la musique n'a pas de langue. C'est-à-dire que s'il faut se mélanger pour faire plaisir aux mélomanes, il faut le faire. Moi, je l'ai toujours fait. Et je pense que c'est une bonne chose. Ça nous permet de bien se mélanger. Tout à l'heure, je disais que vous avez la capacité de réunir pas moins de 80 000 personnes pour un concert. Vous avez fait pas moins de 20, aux États-Unis, Europe, Afrique. Quand vous êtes devant la scène, qu'est-ce qui te préoccupe ? Donner de la chaleur aux gens ? Bonne question. Bonne question. Qu'est-ce qui me préoccupe ? Je pense que c'est donner le meilleur de moi. Faire plaisir aux gens qui se sont déplacés pour venir me voir et qui ont payé leurs tickets, qui ont pris leur place pour venir m'écouter, chanter, me voir danser. Voilà, c'est le plus important. Et moi, quand je suis sur scène, je suis... Certes, je prends beaucoup de plaisir quand je suis sur scène, d'abord pour moi. Et ensuite, j'aime donner aussi de plaisir. Donc, ça, j'aime. Voilà, je suis focus pour les gens qui me connaissent. Quand je suis sur scène, j'aime vraiment être dans mon élément. J'aime pas qu'on me dérange. J'aime que ça se fasse bien, quoi. Vous avez eu la chance d'être au même endroit avec le président Barack Obama, les autres. Quand vous avez la possibilité de s'échanger, de discuter avec... Les décideurs. Les décideurs. Qu'est-ce que vous les dites ? Cette question, j'ai la tendance de poser au star que je reçois souvent. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai été invité lors de... Et Yom, africain, l'idage de Nishetit, qui est devenu Mandela Washington, fait l'os aujourd'hui. Voilà, on a été invité par le président, l'initiative lancée par le président Barack, et on a été reçus au Capitole. C'est vrai que nous, moi et mes frères, les Dibans, j'ai des artistes qui étaient là ces jours-là, on a plaidé pour la situation en Afrique, la famine, la sécurité, la paix. Et l'un des sijets importants, c'était qu'on en arrive en 2030, c'est-à-dire objectif fin zéro, surtout en Afrique. Un objectif, c'est-à-dire ridicule la famine, voilà. Donc, et puis, on a parlé un peu de l'agriculture en Afrique, parce que vous savez, en Afrique, il faut... Les jeunes pensent que l'agriculture n'est pas cool. Tu vois, tout le monde veut devenir médecin, chanteur, footballeur, pas agriculteur. Donc, voilà, c'était des projets, ce genre de projets. J'ai été reçu aussi par Ban Ki-moon. On a toujours parlé... Par le secrétaire général des nations. Voilà, on a toujours pas plaidé parler de la situation de notre continent. J'ai pas eu vraiment énormément de chances, si je peux me permettre de le dire, de croiser beaucoup de chefs d'État africains. Mais quand j'y croise des décideurs... Quel que soit dans le propre domaine. Quel que soit dans le propre domaine, je parle d'abord, on parle souvent de la vie sociale. On parle de... Bien sûr, on atterrit toujours par la musique qui est mon... Permettez-moi d'épuiser dans les réseaux sociaux et vous poser une question. Vous avez pas moins de 2 millions de followers sur ton compte Twitter. Idem pour Instagram, idem pour Facebook. Votre horaire pour le service de qui ? Je pense que j'ai travaillé pour... D'abord, je dirais, mon horaire, c'est d'abord pour le service de mélomane. Parce qu'avant toute chose, je suis d'abord un artiste et un musicien. Les gens qui me suivent, c'est pas parce que je suis politique ou parce que je suis footballeur. C'est parce qu'ils aiment l'artiste de Fali Hippopa. Certes, après, il y a des gens qui aiment en moi le côté philanthrope ou le côté humanitaire. Ou le côté, j'ai envie de dire, panafricain. Mais voilà, avant toute chose, je reste artiste et musicien. Et j'en profite de ma notoriété pour faire de temps en temps, comment dire, amener un peu de sourire aux gens qui en ont vraiment besoin. Il y a quelques semaines, vous avez eu les manifestations, ou bien les concerts en Côte d'Ivoire. Et il y avait un débat autour des prix de ce concert. D'abord, pourquoi tes concerts sont aussi trop chers ? Merci beaucoup. En fait, quand les gens disent trop cher, c'est par rapport à quoi ? Parce qu'ils pensent que ma musique, c'est une musique de merde ? Non, je ne pense pas. Vous savez, aujourd'hui, si les gens peuvent se permettre d'acheter un iPhone ou acheter des costards, parce qu'ils trouvent que c'est important, c'est indispensable dans leur vie. Je pense aussi que la musique des Faliers est indispensable, en quelque sorte. Donc, je mérite quand même ce genre de prix, parce qu'il n'y a pas un concert. Non, non, laisse-moi finir. Allez-y, allez-y. Non, 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 vous allez répondre. Allez-y. Nous sommes ici pour là. Je ne dis pas que c'est la raison. Mais je voudrais que les gens sachent qu'ils retiennent. À un moment donné, les gens doivent savoir. Les artistes ne fixent pas les prix de leurs concerts. C'est les organisateurs. Un artiste, on paye son argent via son manager ou son agent. Il vient pour chanter. Il ne le maîtrise pas. Nous, on ne mange pas les francs CFA. Nous, on mange les francs congolais de chez nous. Un peu de dollars. En France, il est le zéro. Je ne pourrais jamais mettre des prix de concert au Cameroun. Je ne maîtrise même pas les francs CFA. La parité, je ne comprends pas. C'est-à-dire que c'est les organisateurs qui mettent les prix. Et alors, si un organisateur met le prix d'un concert d'Ephalie à un prix que moi, je ne maîtrise pas, ça voudrait dire quoi ? Ça veut dire que, tout simplement, il a tâté le terrain. Il s'est dit, à ces prix-là, je vais remplir la salle parce que j'estime que les fanatiques qui aiment la musique d'Ephalie pourront quand même payer ce prix-là pour venir le voir chanter. Et ce n'est pas tout. Il n'y a pas qu'un seul concert. Je chante, il y a des concerts gratuits. J'ai fait un concert à Bijan, d'ailleurs, là où la polémique a commencé. J'avais fait un concert à 100 000. Et le lendemain, j'ai fait un concert à 5 000, 10 000. Et le 31, j'en ai fait un gratuitement. Et j'ai chanté 5 minutes. C'était le concert le plus court de ma vie. Vous voyez, on vous donne fallu gratuitement. Débordement, bah ! Je suis resté 5 minutes sur scène. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les organisateurs, il faut laisser les organisateurs faire leur boulot. Mais je comprends. Moi, je ne suis pas un artiste qui veut chanter que pour les gens. Il est pour les gens très, très riches. Non ! C'est-à-dire qu'à un moment donné, même dans nos pays, dans notre continent, il y a plusieurs classes, plusieurs couches de classes sociales. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont jeunes, qui peuvent s'offrir un concert à 1 000 francs ou 5 000 francs. Il y en a qui veulent un concert super privé de 100 personnes ou 200% pour eux. De la même manière, on ne va pas interdire aux jeunes ou aux gens qui veulent venir voir des concerts populaires pour un prix bas. De la même manière, on ne doit pas interdire aux gens qui veulent s'offrir phallie en concert privé restreint. C'est la liberté. On ne doit pas faire ça. C'est la liberté. C'est la liberté. Voilà, c'est la liberté. C'est comme quand vous allez au marché. Tout à fait. Je vous ai compris. Il y a des costards à 100 000 francs. Je souhaite maintenant que vous répondez à la question de ton influence dans la société. Vous êtes une personnalité. Lorsque vous voyez les guerres, vous voyez tout ce qui ne va pas, avec ton aura. Est-ce que vous interpellez souvent les gens arrêtés ? Ça, ce n'est pas bon. Oui, je pense que les gens qui me connaissent, parce qu'il y a des gens qui me connaissent, qui sont là depuis mes débuts. Je venais de vous dire tout à l'heure que j'avais fait une chanson en 2013, Stop à la guerre, quand il y avait la guerre, des massacres à l'est de mon pays, à Goma. À Goma, Itoury, Béni. Voilà. Non seulement j'ai fait une chanson, j'ai envoyé une ambulance médicalisée de plus de 40 000 euros à l'hôpital général de Goma. Et après, j'ai répéte des écoles, j'ai acheté des terrains pour des orphelinats, j'ai mis des lots dans une commune à plus de 20 000 personnes enclavées. Ça, ça... j'ai posé une question sur la fondation Fally et Popa. Pour quelles besoins ? Justement, c'était pour moi une manière d'aider officiellement. C'est-à-dire qu'avant que j'ai créé ma fondation, j'étais membre du PNED à l'époque. Oui. Voilà, j'ai fait plusieurs choses. Programme de développement de la science. Voilà, j'ai fait plusieurs choses, mais ce n'était pas officiel. C'est-à-dire que c'était... Mais quand j'ai créé la fondation, je me suis dit, voilà, je vais créer une fondation, je vais travailler avec mes amis pour pouvoir faire, mettre des actions, mais d'une manière officielle. C'est là où j'ai répéte mon école d'enfance. On va aller libérer les mamans qui étaient prisonnières dans des maternités. Parce qu'ici, comme au Congo, quand les mamans vont dans des maternités pour accoucher, eh bien, quand elles ne payent pas leurs factures, elles sont retenues prisonnières dans des maternités. Donc moi, j'ai libéré plus de 60, 100 mamans dans des maternités. On a fait plusieurs choses. La prochaine action qu'on a... À un moment, je vous ai vu avec le prix Nobel... Docteur Denis Moukouégué. Vous travaillez tous ensemble ? Non, je ne travaille pas avec lui, mais j'ai été visiter son hôpital deux fois. L'hôpital Panzi, là où les femmes violées, les victimes de viol, parce qu'en fait, lui, c'est les réparateurs des femmes violées. Mais ça, comme ça, vous choque ? Bien sûr, bien sûr, ça doit me choquer. On est... Attends, quand vous écoutez, il faudra... Parce que parler, c'est... Vous n'allez pas ressentir la même chose. Moi, je me suis déplacé deux fois. J'ai eu la chance de parler avec ces mamans-là. Ça vous révolte. Prêtez un peu de force à ces grands messieurs. Juste après mon concert de Bercy, j'ai enlevé une partie de mon cachet. J'ai donné 20 000 euros pour sa fondation. Et j'en ai donné 15 000 à la fondation de Dajou, qui est mon frère, qui est aussi une fondation qui lutte contre à peu près la même chose. Et voilà, la fondation aujourd'hui, elle est active partout. Elle peut être active ici au Cameroun, elle peut être active au Abidjan, et pareil au Congo. Tout à fait, Fali Poupa. Maintenant, nous évoluons dans un monde particulier, le Covid, ou bien la Covid-19. Cette pandémie a redéfini presque toute activité humaine. Quel aura été l'impact de la Covid-19 sur ta carrière ? C'est l'une des industries les plus impactées négativement, la musique. Oui, comme tout le monde. Vous savez, aujourd'hui, c'est vrai que tous les pays, tous les continents ne sont pas impactés de la même manière. Mais néanmoins, tout le monde subit la même chose. Personne ne peut aujourd'hui faire son travail correctement. Il y a toujours des restrictions, il y a trop de problèmes. Mais voilà, on doit relativiser et rester positif. voilà, on essaie de voir le bon côté de la chose. Ça veut dire que, voilà, ça nous a permis à beaucoup de personnes de comprendre quelles sont vraiment des choses essentielles de la vie, en fait. Est-ce que la Covid-19 a changé ta perception de la société particulière ? Et dans quelle manière ? Mais bien sûr, avant, quand on vous disait, il y a des fois, il y a même, je sais, il y a des fois où j'avais, on me proposait d'aller faire des dates, on me proposait de sortir, quand j'étais fatigué, quand je trouvais que, voilà, j'avais besoin d'être seul ou de me concentrer sur autre chose. J'étais pas vraiment, même si j'y allais, mais j'étais pas vraiment chaud. Mais aujourd'hui, les voyages nous manquent, les concerts nous manquent, même les déplacements nous manquent. Et on peut plus faire des câlins avec la famille, on peut plus permettre de se serrer les mains. Ça veut dire, on doit apprendre. Je pense que ça va rester dans nos vies, quoi. C'est-à-dire qu'on est obligé d'apprendre à vivre autrement. L'interview va finir dans moins de trois minutes. Je vais vous poser une question sur DJ Arafat, qu'à un moment, vous avez dit que sa mort vous a fait très mal. Ça, c'est vous-même. Quelle était ta relation avec DJ Arafat ? C'était l'un des artistes les plus connus du continent ? Oui, c'est vrai que, vous savez, dans notre showbiz, comme on dit, dans le monde musical, il y a beaucoup d'amis, il y a des collaborations, il y a des échanges qui se font. Mais on a aussi des amis et frères avec qui ils avaient partagé beaucoup de choses. Moi, DJ Arafat, c'était vraiment un frère. C'était plus qu'un simple collègue. On a partagé beaucoup de choses. Je lui ai donné des conseils, on s'appelait, mais je me souviens même, la fois où il avait des problèmes avec sa maman, j'étais obligé d'intervenir, j'avais croisé sa maman. Le grand frère Yves Dembella dira à sa maman, non, Fali, c'est vraiment un frère pour Arafat, essaye de parler avec Fali, il pourra peut-être trouver une solution. Donc j'ai parlé avec la mère, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Arafat, je lui ai dit, je viens de croiser la daronne, c'est d'arranger, et j'ai pris mon vol le soir quand j'ai atterri sur Paris. J'avais déjà vu des photos, des vidéos, comme quoi il est allé rendre visite sa maman. Donc c'était vraiment plus qu'un collègue. Sa mort m'a beaucoup choqué. Et pareil, ça m'a vraiment... Voir quelqu'un avec qui tu... Ah, il était jeune, ça restera toujours pour moi. Une jeune âme panafricaine, jeune Afrique, à un moment, vous a classé parmi les 50, de personnalités les plus influents du continent. Il y a une pratique chez les Africains aujourd'hui, surtout, un groupe de la diaspora africaine qui estime que les frères et sœurs, lorsqu'ils ne soutiennent pas certains politiciens, politiciens, surtout, c'est d'un groupe dit, les partis de l'opposition, vous êtes entraide, ils passent le temps à pétuber vos concerts, vous n'êtes pas le seul, il y en a presque tous les pays. Que leur répondriez-vous de ce comportement ? Je pense qu'aujourd'hui, moi j'ai toujours dit que je suis à la politique. Je pense que c'est ma vision en moi. Donc je préfère... Certes, j'ai des amis qui font la politique, mais je préfère être artiste qui chante l'amour, divertissement, je n'aime pas trop chanter pour les politiques ou la politique. C'est mon choix personnel. En même temps... Ça, c'est récent dans ta musique. C'est-à-dire que ça, c'est mon choix personnel. Et aujourd'hui, en même temps, on dit que c'est la démocratie. Il doit y avoir des artistes comme nous, il doit y avoir aussi des artistes qui ont des amis qui viennent soutenir les politiques ou la politique. C'est libre à eux. C'est-à-dire qu'on ne doit pas dire la démocratie que quand ça nous arrange. Qui sommes-nous aujourd'hui pour dicter à l'autre de ne pas faire ça, ça ou ça ? Non, moi je suis... Je ne chante pas pour les politiques. Je ne fais pas la politique. Mais de l'autre côté, je dirais aussi qu'on ne doit pas frapper ou insulter ou martyriser les artistes parce qu'ils ont leur couleur politique. Non, la politique, c'est d'abord, comme on dit, la tolérance aussi. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin... Parce que souvent, les gens qui frappent les artistes et musiciens ou les gens qui taxent les autres de traître, mais quand on leur donne un petit billet, c'est qu'ils retournent leur veste rapidement. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, on doit être tolérant. Même si on n'a pas la même vision, mais que chacun fasse sa politique ou son choix de son côté. Sans la brutalité, sans la violence. On n'a pas besoin de violence. en tout cas. Tout à fait. Comment fallait épopager sa famille avec tous ces déplacements de gauche à droite ? Comme un... les enfants... Comme un grand monsieur, comme un chef, comme un parent, comme un papa, comme un... C'est facile ? Non, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. C'est vrai que c'est pas facile, mais bon... Quel est ton plus grand challenge ? Mon plus grand challenge ? Oh, j'en ai plusieurs, moi. Si je commence à le déballer ici, là, on n'aura plus le temps. Non. Mais je pense que... En fait, aujourd'hui, je pense que c'est toujours compliqué, même pour les journalistes. Vous voyez, on peut laisser nos familles pour aller faire des interviews ailleurs. Et c'est toujours compliqué. C'est-à-dire que les gens qui sont... Qui n'ont pas ce genre de problème, c'est des gens qui sont... Qui travaillent à la maison. Télé-travail. Voilà. Parce que tu peux sortir juste pour un jour et tu manques à tes enfants, ta femme, tes amis. Tu peux sortir, ne serait-ce que pour une heure, tu manques à ta femme ou tes enfants. C'est-à-dire que c'est... En même temps, il faut... La vie, c'est un choix. Dites-moi, Fali et papa. Lorsque vous n'esserez plus sur la scène musicale, comment vous aimez la histoire pour Giorgio ? En tout cas, moi, c'est vrai que je suis un avant-gardiste. Je suis... Je suis plutôt... Quelqu'un qui aime être en avance. Mais sur ce point-là, je n'ai pas encore travaillé. Donc, consommer d'abord le Fali chanteur. Voilà. Vous préférez que je vous consomme toujours ? Voilà. C'est-à-dire que je demanderai aux gens d'être patient. C'est-à-dire que je suis d'abord le chanteur futur. C'est Dieu, quoi. On ne sait pas. Qu'est-ce qui vous inspire ? Quelle est ta relation spirituelle avec Dieu ? Parce que vous êtes Dieu tout le temps. Moi, je crois en Dieu parce qu'on est trop parfaits pour... Vous êtes l'aigle congolais, non ? Quand même, qui se vaut tout le temps. Je pense qu'on est trop parfaits pour revenir de nulle part. Je crois en Dieu. Je sais que, voilà, Dieu existe. Même si aujourd'hui, tu vois, il y a beaucoup d'églises, beaucoup de choses qui font en sorte que les gens commencent à se poser des questions de religion, pasteurs, évangélistes, dîmes par-là, offrandes par-ci. Mais il faut croire en Dieu. Et puis Dieu nous demande d'être des bonnes personnes. Je vous demande... Il faut faire du bien aux gens. Je vous demande maintenant de parler à Lingala en souhaitant chacun la paix ou bien un message de la paix. parce que je vous ai vu dans plusieurs interviews dans le monde et le monde la paix est toujours dans ta bouche. en tout cas, nous avons tout à fait, nous avons tout à fait, nous avons 2021, nous avons tout à fait santé, nous avons tout à fait nous avons tout à fait mais nous avons tout à fait et nous avons tout à fait l'interview fini avec vous Fali et Poupa et je souhaite que vous faites la capella de Elo Koyo pour la capella, je vous laisse télécharger l'album et venir au concert ils vont le faire mais je souhaite avoir ta voix naturelle moi je souhaite qu'ils achètent ma musique, j'ai chanté des a capella que tu ne m'avais pas demandé de faire mais pour Elo Koyo, acheter le premier, ça fera du bien je vous dis, moi-même j'ai déjà bonjour et bienvenue à Hilton Hotel à Yaoundé il a la capacité de réunir pas moins de 80 000 personnes pour un concert il est natif de la République démocratique CRTV News ici toute l'info c'est parti c'est parti c'est parti – Sous-titrage FR 2021